L'acoustique 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 est généralement considéré juste pour la cotisation de l'organisation mais pourquoi ça touche presque tous les bâtiments qu'il soit de type ou de type donc le confort qui est qui est devenu une nécessité dans le bâtiment qu'il soit l'usage de l'espace un bureau résidentiel ou commercial donc il y a un confort à respecter qui est défini par des normes internationales et pour tout type de bâtiment qu'il soit résidentiel, maison individuelle ou type sportif ou bâtiment il y a des chiffres et des valeurs à respecter pour chaque calcul Le choix de l'acoustique couvre pas mal de lots On parle certainement de l'isolation acoustique parce que pour avoir un confort acoustique, il faut premièrement isoler le local et l'espace par rapport à son environnement qu'il soit au milieu extérieur ou intérieur L'autre chose, c'est la collection acoustique donc là, c'est ce qu'il y a couvres et régénération dans les salles de réunion les salles de réunion les salles de réunion les studios et autres Ne pas négliger le bruit de la climatisation qu'il soit un bruit réunier d'équipement ou les salles de réunion et finalement, bien sûr les équipements techniques qui peuvent être installés dans un réunion technique ou sur la crasse du bâtiment donc ils peuvent générer dans seulement un bruit mais aussi une vibration L'uneo-isolation aussi qui est très importante pour le public confort d'un espace il y a différents types d'isolation désolé pour l'allaité du projecteur donc il y a l'isolation de façade il faut bien isoler l'espace ou le bâtiment de son environnement extérieur et on va voir tous les cas de figure qui peuvent se présenter après ça, il faut isoler l'intérieur des trois présidences entre des bureaux entre salles de réunion et des bureaux entre salles du cinéma ou autre L'isolation plus d'impact donc c'est plus des personnes au-dessus et finalement plus d'activisation et équipements techniques Pour le lancement du projet normalement il y a un nouveau terrain que l'architecte va prépare la construction et l'architecture du projet Il y a un élément important à part tout ce qui est vue et direction sud et autres Premièrement, qu'il ne faut pas mobiliser c'est tenir compte de l'environnement parce que sur le terrain ce nouveau projet est exposé un bruit routier bruit des avions, bruit ferroviaire ou autre donc il faut en tenir compte non seulement la conception du projet et la mise en place des espaces sensibles là où c'est plus calme Il y a d'autres cas c'est l'isolation d'effacage qu'il faut définir c'est pas juste un double vitrage qui va vous assurer les isolations nécessaires ça peut être le cas pour un bruit qui n'est pas très élevé mais pour un bruit très élevé là il faut bien sûr aller à une isolation plus importante donc l'ISO 96 définit exactement que il faut prendre des mesures au périmètre du terrain pour avoir une idée sur le le fonctionnement qui sur le voisinage et bien sûr pour concevoir et définir définir les isolations nécessaires donc c'est décrit d'une façon uniforme le bruit de l'environnement de la zone humaine ceci est non seulement le temps du produit existant qui va vous gêner dans le nouveau bâtiment mais aussi éventuellement vous allez passer des équipements sur la CRH ou à côté vous allez générer un bruit qui peut gérer le voisinage donc il faut en tenir compte que vous avez déjà un niveau sonore existant à ne pas dépasser à votre nouveau projet donc c'est évoluer la compatibilité d'utilisation du sol ou d'une activité projetée ou existant d'HK Dénormez le CAE de la Tugia donc le robotier c'est le plus classique il y a aussi le ferroviaire il y a une brute construction qu'en Tunisie on ne néglige mais les pays plus d'entre eux donc c'est de l'importance au niveau de la construction qu'il faut éviter parce qu'un chantier peut durer 6 mois ou une année au plus donc les voisins vont être gênés pendant toute la période du chantier donc il faut trouver des solutions pour intégrer par le projet des sites industriels d'une notion parce qu'on trouve parfois entre deux sites industriels des bâtiments résidentiels pour... voilà donc donc une fois la l'organisation 96 on commence par mesurer le niveau de le périmètre de le terrain pour avoir une idée jour et nuit du niveau sonore qui est à côté et ça nous donne premièrement le classement d'une catégorie de la route est-ce qu'il s'agit d'une autoroute donc donc c'est une autoroute qui génère un public très élevé donc là c'est... si vous considérez une autoroute très élevée donc c'est une autoroute donc l'isolation de la façade est élevée 45 ici c'est une route à faire des circulations les océans très bas donc l'isolation est stable donc donc l'isolation de la façade soit l'isolation de la façade c'est les tributaires du niveau de l'isolation du niveau de l'isolation par la partie routière donc le classement de la catégorie de la route d'autres informations importantes comme je l'ai dit premièrement on mesure le personnel pour connaître quelles visualisations on va faire l'autre chose c'est on va construire un nouveautement dans ce cas c'est l'hôtel des cours donc avec la nouvelle salle connuvalente on peut avoir un mariage par exemple donc il y a un courrier de la châpreante ou de la couverture en Palastrovich vers la façade de l'hôtel donc est-ce qu'il faut renforcer cette isolation ou non donc on doit musérer le fonctionnement qu'il y a du pont la routière voir le niveau sonore qui couvre toute la façade de l'hôtel et puis le niveau sonore dégagé par la couverture de l'antenne donc en comparant les deux niveaux on peut savoir si on a besoin de renforcer l'utilisation de la couverture ou non et dans ce cas c'est bien sûr c'est bien c'est ça bon on a aussi fait les mesures du niveau de bruit par exemple le mall qui est à côté d'autoroute ph-bornet donc pour savoir si la route l'autoroute va gêner les centres ou les salons d'été qui sont à l'espace qu'il y ait le niveau sonore qu'on ne doit pas dépasser pour tous les autres espaces ou des malls on a eu l'occasion de travailler sur des différents espaces les cinémas surtout l'utilisation du bruit dans les espaces publics et les restaurations on a eu l'occasion de travailler sur un projet à Qatar qui est un nouveau centre automatique vous voyez en rond il est en retour de chantier maintenant donc avec un nouveau centre automatique il y a certainement plus de voitures plus de publics donc il y a un dégagement simple très élevé du bruit donc nous avons eu l'ambition de calculer le bruit de l'autoroute sur la façade des bâtiments quelle soit la hauteur du bâtiment sur toutes les façades bien sûr nous ont donné toutes les données de l'augmentation des lignes des autoroutes et avec cette information on a pu proposer quels sont les vitrages à respecter pour avoir pour avoir le confort intérieur par contre le bruit de chantier qui est négligé en Tunisie malheureusement donc à Qatar qui aussi applique presque les normes américaines lors d'un chantier de station métro ils ont pu exiger à l'entreprise d'être turiste ou oui par rapport aux écoles qui sont à côté donc nous avons fait une nature à proposer les deux solutions de l'étalon près de 7 mètres et l'autre pour protéger les écoles pendant toute la période du chantier donc c'est une information assez importante pour le confort dans les écoles en Tunisie on aurait rempli la langue française des FES et c'est presque compliqué où toutes les choses ont été définies d'une seule ces c'est pour la 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 Sous-titrage FR ?